Après des heures d'occupation, le patron de Télisabco demande à ses salariés de quitter la cour de la sous-préfecture de Morlaix. Ce mouvement un peu spontané que nous avons initié ce matin, non préparé, non programmé, il a eu son importance. Il vient en effet d'échanger avec le directeur de cabinet du ministre de l'Agriculture. Qui s'engage à défendre le dossier des aides à l'export. Ce qui est en jeu, ce sont les aides européennes à l'export, supprimées par Bruxelles. Ce qui fait qu'un poulet français par exemple est moins concurrentiel qu'un poulet brésilien. L'annonce du gouvernement ne dissipe pourtant pas toutes les inquiétudes. Les salariés restent divisés. Ça ne veut pas dire qu'on a gagné. On demande à le voir. On demande à le voir. Mais je n'y crois pas du tout. Si il n'y a rien de fait, je pense que le feu qu'il y a là ce soir, il va être dix fois plus grand. Car ce que craignent les salariés qui ont déversé pneus et fumiers, c'est qu'il s'agisse d'une fausse promesse pour faire retomber la pression. Les autorités redoutent en effet un durcissement de la colère des bonnets rouges. Dans la journée, ils n'avaient pas hésité à enfoncer ce portail pour entrer dans l'enceinte de la sous-préfecture. Merci.